Pour moi, mon pays, c'est un peu comme si c'était mon enfant. Mon enfant, je l'ai mis au monde et je l'ai fait grandir avec amour. Et peu importe ses défauts, peu importe comment elle est, moi, en tant que mère, c'est à moi de faire en sorte que cet enfant-là, elle puisse grandir et évoluer. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Mokonzi. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, j'ai la forme. Je suis Kevin Noumazalai, je suis le fondateur de Mokonzi. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 38e épisode qui s'intitule le Soft Power avec le Think Tank, les ateliers citoyens du Congo, aussi connu sous le nom de ACC. Et nous avons invité deux représentantes de ACC pour venir un petit peu nous expliquer qui ils sont, ce qu'ils font, mais surtout venir nous parler du Soft Power parce que le 7 et 8 août 2021 à Brazzaville, ils vont organiser une rencontre autour justement du Soft Power qui s'appelle le Soft Power Days. et nous avons souhaité en connaître un petit peu plus sur le Soft Power, mais surtout la vraie question qui est sous-assente au Soft Power, c'est comment faire rayonner le Congo et vous allez avoir quelques explications dans notre entretien. Bonsoir Vidame. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ici, ça va très bien. Oui, on va bien. Super, super. Alors, je suis très content. Déjà, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ici sur le podcast et je tiens à vous dire que c'est la première fois que deux femmes viennent sur le podcast en même temps. C'est la première fois qu'on a deux invités en même temps. Donc, j'avoue que j'étais un peu nerveux de savoir comment ça allait se passer, mais j'espère en tout cas que ça ira bien et qu'il n'y aura pas de souci. Donc, juste pour introduire un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler du Soft Power qui est donc un sujet qui n'est peut-être pas bien connu des personnes qui nous écoutent, mais je vais laisser les intervenantes définir ce que c'est le Soft Power. Mais avant qu'on puisse commencer, je vais peut-être leur demander puisqu'elles viennent au nom de l'atelier citoyen du Congo qui est un think tank, donc un groupe de réflexion si on peut le traduire comme ça en français. Donc, je ne sais pas Noélie ou Louisie, s'il y en a une des deux qui voudrait peut-être nous présenter ACC et nous expliquer peut-être la vision et les missions de ACC. Je vais commencer. Je tiens à préciser que c'est ma première, devant une caméra, d'habitude je suis derrière, donc on inaugure. Du coup, je suis Louisie Bounzana, je suis membre des ACC depuis sept années et je suis chef de projet. D'accord. Donc, les ACC, c'est les ateliers citoyens du Congo et les ateliers citoyens du Congo, c'est un think tank. Quand on parle de think tank, on parle de groupe de réflexion ou on peut appeler ça encore laboratoire d'idées. Donc, l'objectif de ce groupe de réflexion, c'est de pouvoir proposer des idées et de faire des études sur ces idées, sur des thèmes en lien avec la société et de pouvoir les proposer aux décideurs d'un pays. Et donc, les ACC aujourd'hui, c'est un groupe de personnes qui sont issues de différents domaines d'activité. Et également, on est dans différentes positions géographiques. On a des membres qui sont en France, au Congo, au Canada, au Sénégal. Donc, on est un peu partout. On est des personnes de bonne volonté, puisque c'est une association. Et notre amour pour le Congo nous amène à essayer de proposer, sur un plateau, des solutions pour le bien-être de tous. Donc, voilà, voilà. D'accord, d'accord. Alors, peut-être, Noélie, tu peux peut-être nous expliquer peut-être s'il y a des missions ou s'il y a une... C'est exactement ça. Alors, je suis Noélie Ngombé. Moi, je suis responsable de la communication pour les ateliers citoyens du Congo, donc les ACC. Donc, ça fait maintenant un peu plus de deux ans déjà qu'on mène plusieurs actions. Nous avons organisé des conférences. Nous avons publié des articles, généralement sur des plateformes digitales. Nous avons aujourd'hui, comme Luzi le disait, des membres qui sont aussi bien en France, donc dans la diaspora, en tout cas en Europe, et au Congo, au Brazzaville. Et en fait, pour cette année, nous avons voulu parler de soft power, qui aujourd'hui est une notion que peu connaissent ou en tout cas, dont peu de personnes parlent. En fait, le soft power, pour faire simple, c'est la capacité qu'un État a à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur. D'accord. Concrètement, le soft power, c'est la puissance qu'un État peut avoir, une puissance d'influence, de persuasion. Donc, ça passe par la diplomatie, ça passe par la coopération institutionnelle, ça passe par l'attractivité de la culture d'un pays, ça peut passer également par la diffusion d'une éducation. Quand on voit et qu'on pense McDonald's, c'est la puissance du soft power américain. Donc, ça passe par la restauration. Quand on pense KFC, on pense aux Américains également. Et donc, nous, aujourd'hui, on a voulu s'attaquer à ce sujet qui est important pour le Congo-Brazzaville, parce qu'il existe un soft power dont on ne parle pas et qu'on exploite peu au Congo-Brazzaville. Et on veut justement parler du rayonnement de ce pays à travers ces différentes variantes-là, composantes. Très bien, très bien. Et ça me fait penser, parce que tu prends l'exemple, justement, de KFC, de McDonald's, et ça me fait penser aussi, quand je grandissais, on avait souvent ces films américains, les Rambo, les Terminators. Et justement, on avait toujours ce héros emblématique américain qui venait sauver le monde. Et on le voit encore même avec les Avengers de Marvel, où le monde va s'écrouler. Et c'est toujours aux États-Unis que tout est en train de s'écrouler. Ils viennent sauver le monde, en fait. Et ce qui est fort, en plus, avec le soft power, si on l'oppose au hard power, où il y a une puissance, entre guillemets, il y a une force. C'est-à-dire que le hard power, ça va être, par exemple, l'armée, la puissance d'une armée d'un pays. Donc, il y a un côté, il y a toute la notion de contrainte. Dans le soft power, il n'y a pas de contrainte. Ça se fait insidieusement. Là, en parlant justement du septième art, du cinéma, on a des références qui sont finalement ancrées dans nos esprits, sans même qu'on s'en rende compte, mais au final, qui font rayonner un pays, une culture, une région, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on parle des chinoiseries. Mais quelque part, c'est aussi une puissance pour la Chine d'être devenue une référence en matière de production, de produits pas trop chers, ce genre de choses. Et au Congo, il y a plusieurs... Nous avons des outils, en tout cas, nous avons des atouts qui font qu'on peut rayonner dans la sous-région, en Afrique, mais aussi en Europe ou ailleurs, mais on ne les exploite pas. Et aujourd'hui, le but des ACC, c'est justement de mettre l'accent sur certains sujets, comme celui-là, pour pouvoir dire et montrer que le Congo est un pays qui, en fait, a des atouts, en fait, tout simplement. Très bien, très bien. Alors, j'aimerais bien compléter ce que ma chère camarade et sœur, je dirais, même a dit. Donc aujourd'hui, nous, les ACC, c'est vraiment, on essaye de penser aujourd'hui pour pouvoir proposer un meilleur Congo demain. On est vraiment dans l'objectif de transmettre un héritage à nos enfants. On sait qu'aujourd'hui, tout ne pourra pas se faire, mais c'est dès maintenant qu'il faut travailler pour l'avenir. Et donc, tout à l'heure, on parlait de faire rayonner le Congo. On aimerait bien le faire rayonner de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur et vraiment, à long terme, essayer d'attirer des investissements étrangers. C'est vraiment important qu'on essaie de faire venir communément appelés les IDE pour notre pays. Très bien, très bien. Et c'est justement la question que j'allais poser parce qu'en fait, c'est vrai que le soft power, avec cet anglicisme que nous avons, ça donne un peu l'impression que c'est une expression qui vient de l'extérieur, qui n'est pas tellement, on va dire, francophone aussi dans un premier temps, et donc pas exactement de notre culture aussi. Et c'est pour ça que j'allais poser la question un petit peu à quoi ça sert. Et je pense qu'on a eu une réponse assez claire de pouvoir développer l'attractivité du Congo. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet puisqu'elle se fait de multiples façons. Alors, on a plusieurs domaines d'application et je pense que vous l'avez dit toutes les deux. On a parlé d'éducation, on a parlé de la culture et des arts. Je crois qu'on peut mettre aussi le tourisme, même si personnellement, je préfère vous dire ma position là-dessus. C'est vrai que quand on parle de tourisme et de culture, ça me fait toujours un peu… ça me donne envie de me gratter parce que moi, j'entends toujours ça, mais je me dis qu'on devrait plutôt le mettre sous le parapluie du patrimoine culturel parce que j'ai l'impression qu'on oublie un certain nombre de thèmes, d'éléments dans justement cette culture. À votre avis, je vais peut-être vous poser la question à toutes les deux et peut-être que vous pouvez me répondre dans votre capacité peut-être personnelle, mais quels sont pour vous, en fait, concernant ce patrimoine culturel, quels sont les éléments qu'on devrait peut-être regarder et qui pourraient tangiblement construire cette attractivité du Congo ? Alors, du coup, le patrimoine culturel, il se compose de plusieurs choses. Alors, moi, étant de Brazzaville, j'ai toujours eu la référence, par exemple, de l'école de peinture de Potopoto. Alors, il y a beaucoup de Brazzavillois qui ne se sont jamais rendus dans cette école. Pourtant, là, on retrouve des artistes, des peintres, donc des personnes qui transmettent non seulement des émotions, une histoire, l'histoire du Congo, en l'occurrence, et beaucoup de choses comme ça, on passe à côté de ça. Donc, moi, ça, ça fait partie du patrimoine culturel du Congo. Après, par rapport à la région, on parle, par exemple, de Brazzaville, Brazzala verte, on le dit souvent. Donc, voilà, il y a beaucoup de végétation. Et ça rejoint aussi l'idée du tourisme, peut-être organisé. Dans certains pays, on arrive, on a des tours opérateurs, on peut visiter plusieurs lieux, aller sur l'Imbamu, aller au Qatar, ce genre de choses. Et aujourd'hui, au Congo, ce n'est pas développé. Donc, tout ça, c'est aussi un patrimoine culturel qu'on exploite peu. En ce moment, on parle beaucoup de la baie de Luango, parce qu'il y a une personne qui aurait construit un mur, justement, là-bas, et qu'il faut protéger un tel lieu. Voilà, ce genre de choses aussi. Enfin, ce genre de lieux, pardon, font partie du patrimoine culturel du Congo. Et en fait, on en parle tellement peu qu'on finit même par penser qu'il n'y en a pas. Mais en fait, le Congo est riche culturellement. Aussi bien par nos écrivains, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a des personnes qui écrivent au Congo sur ce que nous avons vécu ou autre. Aussi bien par les artistes, la musique. La musique, c'est un bon moyen de valoriser une culture, de mettre en avant une histoire. Et donc, ça fait aussi partie d'un patrimoine culturel. Enfin, c'est tellement gros et vaste que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Mais justement, moi, j'ai une question qui vient avec ça, parce que je connais des artistes, je connais des auteurs et des écrivains qui sont basés au Congo et qui clairement ne vivent pas de ce qu'ils produisent intellectuellement en parlant. Et on l'a vu avec le Covid dernièrement, ça a été très difficile pour notamment les artistes de pouvoir se retrouver sur scène et de pouvoir simplement gagner leur vie. Et j'en suis presque même triste de voir que ces personnes sont en fait des influenceurs à défaut et qu'elles servent les intérêts de certaines entreprises pour de la boisson, pour des choses comme ça. Parce que clairement, il y a de l'argent à gagner dans ces choses-là. Moi, j'aimerais peut-être te poser la question à toi, Louisie, parce que c'est vrai que le podcast, on s'adresse aussi à des entrepreneurs et on veut aussi parler aux personnes qui sont indépendantes et qui ont décidé de ne pas forcément chercher le salariat et de ne pas chercher à être en entreprise, de vivre de ce qu'elles sont capables de faire. Donc, ça touche aussi les artisans, quelque part, puisqu'on parle de tourisme aussi dans ce sens-là. Il y a les peintres, on a parlé de l'école de peinture. Mais qu'est-ce qu'il manque à ces entrepreneurs, si on peut les appeler comme ça, de pouvoir contribuer à développer ce patrimoine culturel ? Moi, j'ai envie de dire, déjà, on a un travail à faire chacun d'entre nous. Je pense qu'on devrait essayer de favoriser le Made in Congo, essayer de consommer ce qui se fait chez nous, vraiment, et pour soutenir ces entrepreneurs-là et peut-être de l'accompagnement. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a l'ère du numérique, qu'on essaie d'accompagner ces entrepreneurs-là à pouvoir se développer au niveau d'Internet, etc., bien que ça peut être difficile chez nous, on a des problèmes de coupure, on peut avoir des problèmes d'Internet, mais que ces personnes-là puissent se rapprocher de centres qui peuvent les aider. On parle de personnes qui se lancent ou de personnes qui ont des petites entreprises. Et donc, voilà, quoi. Pour rejoindre ce que tu disais, Kevin, par rapport aux artistes, musiciens et autres, je pense aussi qu'il doit y avoir un cadre législatif qui doit bien être défini. En France, par exemple, on a la SACEM, donc il y a des musiciens qui arrêtent leur carrière mais qui continuent à troucher des droits parce qu'il y a des droits d'auteur sur tout ce qu'ils ont eu à produire. Au Congo, aujourd'hui, ce n'est pas très clair. Je veux dire, nous, on a par exemple un groupe comme Extra Musica, comme on le disait, ils vivent beaucoup de mécénat en guillemets culturel ou de donation alors que c'est des personnes qui ont produit des tubes connus en tout cas sur le continent africain et qui malheureusement ne touchent pas forcément les droits selon si on est chef d'orchestre ou juste guitariste ou autre. Donc, je pense vraiment que c'est aussi un travail que je pense les autorités en guillemets, les personnes qui sont censées le faire, voilà, ils doivent encadrer en guillemets tout ce qu'il y a autour en fait de ces différents arts-là, aussi bien musiques, peintres, cinéma et autres. On ne parle pas des réalisateurs, mais il y a des réalisateurs congolais, il y a des films congolais aujourd'hui. C'est pareil, comme le disait, les plateformes digitales, c'est une manière de vendre un pays à l'extérieur. Si à l'intérieur du Congo, on ne peut pas déjà se vendre, mais qu'on leur donne au moins la possibilité de séduire aussi d'autres personnes et de mettre, je ne sais pas, en avant un film, un court-métrage sur une plateforme, sur peut-être même le site de l'ambassade du ministère de la Culture, ce genre de choses. Il y a des actions à mettre en œuvre, je pense, pour aider les entrepreneurs selon les métiers qu'ils ont. ou quoi ? Effectivement, je partage totalement cet avis parce que je pense d'ailleurs à une amie actrice aussi qui a été à la tête de quelques longs-métrages qui s'appelle Mira Lucy et qui était passée justement sur Africa 24 et qui avait expliqué un petit peu en détail les difficultés justement que c'est de travailler, mais elle a surtout donné aussi son histoire concernant sa passion et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont en train de développer justement des passions culturelles, des passions intellectuelles de ce type un petit peu quelque part dans des quartiers de manière très très modeste et qui ont besoin de ce tremplin pour décoller et pour faire valoir ce qu'ils savent faire. Donc, on a envie de aussi lancer ce message à toutes les personnes qui gèrent la culture au Congo de se pencher sérieusement sur cette question. Alors, concrètement, parce que, évidemment, là, on est un petit peu en surface, moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire peut-être chacune à votre tour, comment vous allez pouvoir inciter ces gouvernants à peut-être plus regarder une exportation de ce qu'on sait faire de mieux au Congo en termes culturels que de peut-être regarder à l'inverse cette idée que les gens vont venir au Congo pour pouvoir consommer ce que nous en fabriquent. Alors, l'événement qu'on organise du coup les 7 et 8 août prochains à Brazzaville, j'espère en tout cas, c'est un événement qui va aider justement aussi bien la population congolaise que les dirigeants à réaliser et à prendre conscience du potentiel que le Congo a. donc ça va être la mise en avant la tradition, l'éducation, le tourisme, la littérature, le développement durable, la diplomatie. Donc, il y a toutes ces composantes-là du « software » qui vont être mises en avant et qui vont permettre à chacun d'entre nous de réaliser que ce sont des atouts pour le Congo en Brazzaville et que c'est à travers justement ces composantes-là qu'on pourra non seulement attirer des investisseurs mais créer une réelle économie derrière. Aujourd'hui, quand on parle de diplomatie, de littérature, il y a des pays qui excellent dans ce cadre-là. Aujourd'hui, quand on parle d'éducation, par exemple, au Rwanda, il y a beaucoup d'Africains qui se disent « Ah, moi, je vois bien envoyer mes enfants au Rwanda parce que justement, ils ont réussi à développer et à vendre ces composantes-là du « software ». Et donc, aujourd'hui, je me dis qu'en août, après deux jours passés avec des artistes, passés avec des Congolais qui excellent dans leur domaine, chacun, donc normalement, les dirigeants à la fin de ces deux jours-là devront se dire « Bon, on va accélérer le mouvement sur ces différents sujets-là parce que justement, on va attirer du monde et attirer du monde, c'est aussi attirer de l'argent et attirer justement toute une économie qui est endormie en fait, quelque part. d'accord. Louisie, vous avez peut-être pour ajouter pour ajouter, oui, oui, juste pour ajouter par rapport à ce que Noël a dit, donc, à travers l'événement-là, ce serait un début pour commencer, on va dire, une nouvelle ère de quelque chose, on espère du moins, et vraiment essayer de trouver des solutions pour encadrer ces personnes-là, les mettre en lumière à travers la formation parce qu'il y a aussi des formations qui existent dans d'autres pays, par exemple, pour le cinéma ou encore la littérature, vraiment trouver un moyen de les encadrer et de les mettre en lumière. Vraiment, vraiment. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Je pense qu'on a pu un petit peu voir, définir ce que le soft power est, comment on peut l'utiliser, ces domaines d'application. Dans cette deuxième partie, nous allons continuer notre conversation sur le soft power avec Noélie et Louisie. Nous allons particulièrement nous intéresser sur l'importance du soft power pour les entrepreneurs mais surtout pour les congés. Nous allons revenir sur le manifeste et nous allons parler de citoyenneté. J'aimerais juste peut-être que vous puissiez me dire, puisqu'on a parlé de diplomatie, on a parlé de patrimoine culturel, évidemment, on a eu des élections dernièrement avec un programme politique qui touche justement ces éléments-là. Comment Congo peut utiliser justement ces ressources culturelles ou ces ressources, parce qu'on a parlé d'éducation aussi, donc je ne vais pas m'avancer en faisant des suppositions sur la partie éducation. Je vous laisse peut-être à chacune de vous me dire exactement de quoi il s'agit quand on parle d'éducation pour le soft power. Mais comment ça se traduira pour justement le gouvernement qui est en place pour que, si demain, il décide d'appliquer ou de mettre en marche une stratégie de soft power pour le Congo, pour son attractivité à l'extérieur. Quelle va être un petit peu la feuille de route, j'ai envie de dire, pour ce gouvernement ? Pour les gouvernements après, d'ailleurs. Alors, du coup, les ACC ont organisé il y a quelques mois, en fait, c'était juste avant les élections présidentielles, un concours où, en fait, on proposait aux Congolais de s'exprimer sur différents sujets dans l'éducation, dans la diplomatie, dans le développement durable. Et en fait, suite à cela, nous avons publié un manifeste qu'on peut retrouver sur notre site internet, d'ailleurs. Et en fait, dans ce manifeste, il y a plusieurs propositions justement qui sont données aux décideurs, en guillemets, au Congo, du Congo, pardon. Et là, si on reprend le sujet de l'éducation, il y a eu plusieurs propositions. Moi, là, je reviens sur des propositions qui me semblent, en guillemets, propres, familières. L'idée, par exemple, de réintroduire l'histoire du Congo, des royaumes, Teke, Luango et autres dans l'histoire qu'on enseigne aux enfants, c'est hyper important. Il faudrait valoriser notre propre histoire que de parler uniquement de Première ou de Seconde Guerre mondiale parce que nous n'avons pas forcément été directement impliqués. Donc ça, ça peut être un des sujets. revoir les maux scolaires. Ça n'a pas été fait depuis des années. L'idée, pareil, également d'introduire parfois des cours un peu plus manuels parce que, par exemple, en Europe, il y a des filières beaucoup plus techniques, beaucoup plus manuelles. Donc tous les enfants ne sont pas forcément réceptifs uniquement aux cours théoriques. Donc ça aussi, ça peut être une idée. Peut-être recréer quelques filières. Il y a beaucoup de métiers d'artisanat qui meurent aujourd'hui. les forgerons. On a aussi, pareil, les ébénistes, ce genre de métier-là. Peut-être qu'il faudrait revoir aussi dans tout ce qui est sujet d'éducation. Après, la diplomatie, c'est large. C'est aussi bien interne qu'externe. Quand on parle de diplomatie, on peut voir aussi le rôle que nos ambassades jouent dans les pays où ils sont implantés. Est-ce qu'il faudrait donner un peu plus de poids à la diaspora ? C'est aussi une des idées parce que la diaspora peut être vecteur de croissance économique dans la mesure où nous, on envoie de l'argent à nos parents qui sont là-bas. Donc c'est une économie qui se crée à travers ces dons-là. Et donc ça aussi, ça a trait, en fait, ça a un lien avec la diplomatie. Donc voilà, c'est un peu ce genre d'idée-là que les ACC produisent et proposent. Et après, c'est au décideur de voir ce qui peut être mis en place, dans quelles mesures, à court, moyen, long terme, c'est aussi à eux de voir. D'accord. Alors juste pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit à toutes les deux, effectivement, vous avez un site internet donc ateliercitoyenducongo.com et sur lequel vous pouvez aller consulter le manifeste du Soft Power dans lequel justement on retrouve les propositions sur le patrimoine, on retrouve sur la diplomatie, la musique, le tourisme, également l'éducation. Je vais juste lire quelques propositions pour essayer d'étayer un petit peu ce qui a été dit. Donc effectivement, on a répertorié, réhabilité et préservé les monuments historiques du pays, intégré largement les programmes scolaires, les personnages qui ont fait partie du roman national congolais, contribué à élargir la participation de la jeunesse congolaise à la vie culturelle. Alors moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit tiens, ça c'est vraiment très intéressant et je pense qu'il y a des personnes qui sont aussi dans cette même démarche, notamment pour ce qui concerne du patrimoine historique. Nous avons un monsieur qui s'appelle Asim Tal Bukambu qui est personnellement un grand frère pour moi et qui est en train justement de faire un gros travail sur les archives du Congo pour justement nous rappeler un petit peu quelle est l'histoire et je vois aussi sur les réseaux qu'il y a des podcasts et il y a des chaînes je crois Facebook sur l'histoire du Congo qui se créent un petit peu ça et là pour essayer de revenir là-dessus. Bon, la question que j'ai envie de vous poser parce que les propositions que vous faites dans votre manifeste elles sont très intéressantes et elles sont pertinentes mais est-ce que vous avez déjà été confronté à une forme de résistance vis-à-vis de ce que vous proposez ? parce que vous êtes toutes les deux congolaises je suppose de Louisie Noé vous êtes congolaise moi je suis congolais également on sait bien qu'au Congo il y a un certain nombre de thèmes qui ne sont pas je dirais abordés précisément dans le cadre de vos propositions je pense par exemple notamment à l'histoire du Congo c'est quelque chose qui est très délicat qui est quelque part même voire polémique parce qu'il y a des événements historiques que le Congo n'a juste pas envie de commémorer n'a pas envie de se souvenir est-ce que véritablement ce genre de message que vous portez qui est un message important qui est un message d'homme est-ce que est-ce que ça est-ce que vous rencontrez de la résistance de personnes qui vous disent oui mais vous savez on peut le faire mais bon c'est juste c'est pas possible est-ce que vous avez de la résistance à ce niveau-là ? moi j'aurais envie de dire il y a de la résistance oui 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 que ce soit au niveau du Congo même ou du Congo des personnes qui sont à l'extérieur on a affaire peut-être à des personnes qui se disent que oui on n'a pas d'histoire tout simplement parce qu'à un moment donné il y a un trou quand on prend par exemple au niveau de l'école en France on nous parle de l'histoire en commençant des dinosaures jusqu'à aujourd'hui alors que nous on a un trou dans le temps avant le roi Makoko ça reste difficile même sur internet de remonter de trouver des choses à part quelques personnes et du coup on peut avoir affaire à des gens qui se disent oui mais nous le Congolais n'a rien fait etc alors que c'est complètement faux moi aujourd'hui je trouve que c'est très 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 important de connaître son histoire pour faire réveiller sa citoyenneté son patriotisme et également on dit on sait où on va lorsque l'on sait d'où l'on vient c'est vraiment très important donc même si au niveau des politiques aujourd'hui ou au niveau des structures au niveau des bibliothèques ça reste difficile on a internet qui peut nous aider et chacun à notre niveau dans nos familles on peut être responsable de notre progéniture et vraiment les enseigner donc vraiment c'est très important pour moi moi-même j'en ai fait la démarche j'ai connu le Congo j'avais 23 ans je connaissais absolument rien et de moi-même j'ai pu faire des démarches et essayer d'apprendre un maximum de choses donc le Congo et son histoire est très importante souris Noélie effectivement pour compléter ce que Luzi disait il y a de la résidence l'un des reproches que les ACC ont eu en tout cas l'un des reproches qu'on a eu au début c'est très théorique vous faites des conférences vous ne produisez rien parce qu'au départ c'était beaucoup d'échanges avec les Congolais entre Congolais sur différents sujets et tout ça et en fait là en produisant le manifeste on l'a publié ceux qui l'ont lu comprennent l'intérêt d'avoir publié ces idées-là ceux qui ne l'ont pas lu ont encore des interrogations donc moi j'invite déjà les personnes à lire avant de mettre des idées ou de penser qu'on écrit juste et qu'on discute et après une autre chose c'est que les gens veulent du concret aujourd'hui parce qu'on est le Congolais aujourd'hui a une vie qui n'est pas évidente entre le chômage les problèmes du quotidien le manque d'eau le manque d'électricité pour nos parents qui sont parfois retraités qui ne touchent pas forcément des retraites au bon moment parce qu'il y a des arriérés de paiement et autres donc quand on vient leur parler de diplomatie de culture et autres ils se disent mais vous êtes loin de notre quotidien nous on ne vit pas ça au quotidien mais aujourd'hui le discours des CCC c'est de dire comme Buzi le disait on prépare la génération d'après et en fait on ne peut pas bâcler ces sujets-là aujourd'hui même si nous avons des problèmes au quotidien certes on en a il faut les régler mais il faut aussi préparer l'avenir parce que nous on n'a pas forcément préparé le nôtre au Congo-Brazzaville moi je me souviens petite au Congo moi j'habite Kinsundi à Brazzaville donc quand j'étais petite je me souvenais on avait un téléphone à la maison le téléphone sonnait je pouvais parler à mes tantes aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que les lignes ne marchent pas parce que les infrastructures ne sont plus les mêmes beaucoup de choses ont changé et pas forcément dans le bon sens donc j'ai conscience de ça nous avons conscience de ça mais on propose des choses pour que le futur soit meilleur en fait c'est juste ça d'accord d'accord et peut-être ma question subsidiaire parce que effectivement il y a ce que j'aime bien chez toutes les deux c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup de volonté et j'ai pu aussi écouter je crois votre président le président d'ACC qui a pu aussi intervenir je crois sur Instagram ou sur d'autres plateformes pour partager un petit peu le projet qui est justement ACC et ce que vous souhaitez faire donc moi personnellement c'est vraiment quelque chose que j'encourage et je voudrais réitérer évidemment l'appel de pouvoir aller regarder votre site de télécharger le manifeste de partager on mettra le lien en description pour que les gens puissent le retrouver facilement et je pense que ce qu'on a pu soulever là ce sont des éléments des éléments très concrets mais par contre est-ce que vous pensez qu'il faudrait pas peut-être avoir aussi une approche peut-être terre à terre c'est-à-dire une approche je dirais à l'échelle micro puisque effectivement la diplomatie et même les actions du gouvernement sont perçues par les Congolais on va dire j'aime pas ce terme lambda mais on va dire les Congolais moyens comme étant quelque chose qui est très très distant de leur quotidien effectivement puisque le Congo c'est les problèmes d'électricité les problèmes d'eau c'est en ce moment les problèmes de transport c'est évidemment les problèmes d'arriéré que ce soit salaire ou pension c'est un petit peu à la même enseigne et puis il y a aussi les problèmes de sécurité sécurité urbaine avec ce phénomène de bébé noir qui ne fait que prendre de l'ampleur et qui ne fait qu'être exacerbé par les tensions sociales donc quand je vois tout ça effectivement les Congolais sont en train de penser à leurs besoins physiologiques on va dire ça comme ça que leurs besoins sociaux que d'aller peut-être donc la question c'est peut-être comment on peut à l'échelle micro engager justement ces Congolais à non seulement prendre part à la discussion mais aussi on l'a dit tout à l'heure à soutenir les entrepreneurs comment on peut véritablement donner ce moyen à ces Congolais de pouvoir aussi être les artisans de ce changement de mentalité quelque part je donne la parole à qui il veut la prendre moi je pense qu'il y a un travail qui doit être fait par la société civile et c'est ce que les ACC fait en fait aujourd'hui c'est que c'est pas dans l'autre sens on a souvent tendance tendance pardon au Congo sans incriminer à être attentiste on attend que l'État fasse pour nous et là en fait la démarche que les ACC voilà on met en place en fait une démarche inverse c'est à dire que c'est à nous la société civile de dire quels sont nos besoins qu'est-ce qui se passe et quelque part même de nous proposer nos propres solutions et c'est ce qu'on fait à travers le manifeste malheureusement on n'a pas des moyens en guillemets financiers de dire qu'on va réparer telle ligne téléphonique ou d'électricité dans tel quartier parce que déjà c'est pas notre rôle et on ne pourra pas le faire mais en disant il y a des problèmes dans tel quartier au moins on identifie et on en parle et pareil on donne la parole aux gens là on a publié sur notre page Facebook un micro citoyen et c'est quelque chose qu'on va réitérer on donne la parole à des personnes dans la rue par hasard on leur pose des questions pour lancer le sujet du software on leur a demandé ce qu'ils pensaient et s'ils connaissaient en fait ces notions là on a publié ce micro citoyen là et je pense que les ACC vont justement multiplier ce genre d'action là où on donnera la parole et on aura le vrai ressenti comme tu disais tout à l'heure Kevin en guillemets du congolais moyen enfin du congolais tout court quoi en fait et voilà financièrement on n'a pas la capacité malheureusement de venir par exemple de faire un don je dis une bêtise de 200 matelas au CHU même si on aimerait le faire mais en bousculant les choses je pense que on pourrait justement débloquer qui sait peut-être des budgets par-ci par-là pour pouvoir concrètement agir auprès des particuliers très bien juste pour compléter ce que Noël disait donc nous à notre niveau c'est vraiment essayer d'être un pont on représente la société civile mais essayer d'être un pont entre la société civile et les autorités une personne lambda elle peut avoir un problème pour prendre audience au niveau d'une autorité ou de nos honorables comme on dit chez nous ça peut être difficile alors que nous par rapport à ce qu'on fait par rapport aux événements par rapport à l'ampleur qu'on va prendre c'est d'essayer d'être crédible aux yeux de ces personnes-là et pouvoir leur exposer vraiment les problèmes du quotidien de tout un chacun Très bien Très bien Alors avant qu'on touche un petit peu sur votre événement votre événement clé du 7-8 août qui va justement parler du software Abraza j'aimerais juste vous poser une dernière question sur cet aspect-là avant qu'on regarde votre événement pour un entrepreneur concrètement comment il peut faire est-ce que vous déjà en tant qu'ACC est-ce que vous allez peut-être aider des entrepreneurs aussi à se faire connaître à pouvoir aussi faire partie de cette démarche de soft power de pouvoir aussi se préparer ou au moins faire partie d'une équipe d'ambassadeurs parce que j'aime bien ce terme d'ambassadeurs que d'être représentant d'un pays parce qu'on a évidemment le passeport mais d'être un ambassadeur justement culturel je sais que dans votre manifeste je ne veux pas évidemment tout lire je laisse la surprise à tous ceux qui peuvent le lire et qui ont besoin de lire d'aller le lire mais je sais que vous avez parlé de sapologie notamment dans la diplomatie et c'est vrai que la sapologie ce n'est pas du tout codifié comme activité il y a des gens qui se donnent la paternité enfin bref mais est-ce que pour des entrepreneurs qui sont dans le domaine de la culture on a parlé cinéma on a parlé peinture on a parlé on va dire les artisans culturels je vais peut-être les résumer un peu dans ce sens-là comment ces personnes-là peuvent se préparer pour rentrer un petit peu dans votre vision qui est celle de pouvoir partager le soft power partager les principes du soft power au Congo pour qu'ils puissent aussi apporter un petit peu leur pierre à l'édifice alors au niveau des ACST il est prévu éventuellement en fait on ne peut pas tout dévoiler vu que ce n'est pas encore prêt mais voilà c'est ça on veut on veut aider en fait ces personnes-là j'ai lu un article récemment qui disait qu'il y avait énormément d'entrepreneurs en Afrique et c'est vrai parce que le nouveau entrepreneuriat prend une ampleur incroyable et parce que justement les gens ne veulent plus attendre que ça vienne de là-haut donc avec leur savoir-faire ils créent ils proposent voilà ils se donnent et c'est très bien donc du coup voilà les ACC préparent quelque chose pour les entrepreneurs peut-être que ça sera une aide financière peut-être que ça sera un fonds en guillemets créé mais en tout cas on est sur le sujet parce qu'on veut être beaucoup plus concret et on veut les accompagner à vendre leur art hors du Congo-Brasaville et parce que c'est un honneur pour nous comme Lucie le disait au départ on a un leitmotiv commun on aime ce pays et on veut qu'il brille et que les gens l'aiment autant que nous on l'aime donc oui il y a des choses qui vont se quitter pas dans ce sens-là vu que ce n'est pas voilà c'est pas finalisé on ne peut pas en dire plus malheureusement mais ça arrivera ça arrivera il n'y a pas de soucis donc on invite les uns et les autres à pouvoir aussi vous suivre sur vos comptes Instagram la page Facebook allez visiter le site internet également pour suivre un petit peu vos actualités je crois que vous avez un blog aussi sur le site internet donc c'est aller regarder lire les blogs et je pense que c'est important moi je suis de ceux qui considèrent qu'on a besoin de structurer les entrepreneurs que l'aide financière n'est pas uniquement je dirais le graal le graal qu'il faut apporter aux uns et aux autres l'accompagnement absolument structuré les uns et les autres et j'invite donc aussi ceux qui nous écoutent à pouvoir s'appuyer sur les différents épisodes qu'on a réalisé ce mois de juin avec justement deux entrepreneurs de la tech qui nous expliquent un petit peu leurs difficultés justement pour évoluer dans la tech avec la cherté de certains services pour pouvoir créer d'autres services avec la problématique des API etc donc tout ça ça fait c'est des vrais débats à avoir et des vrais sujets à relever alors peut-être Louisie je ne sais pas si tu voudrais prendre la parole pour nous expliquer un petit peu votre événement qui va se tenir du 7 au 8 août à Brazzaville comment il se comment il se prépare déjà et puis pour ceux qui souhaitent venir comment on fait est-ce que c'est payant est-ce qu'il faut réserver à l'avance est-ce qu'avec un SMS on peut rentrer comment ça marche alors du coup on donc on prépare un événement les 7 et 8 août à Brazzaville donc le 7 août c'est un événement qui se passera au Radisson Blue de Brazzaville et le 8 août au centre Zola de notre cher frère Asim Thal ainsi que ses collègues le 7 août ça sera plus un côté économique j'ai envie de dire donc il y aura une conférence toute la journée et la partie culturelle ça sera plus le 8 au centre Zola pour les inscriptions donc le 7 c'est un événement qui est gratuit il faut s'inscrire à l'avance on a déjà des inscrits et c'est des places limitées donc si les gens veulent s'inscrire c'est maintenant ou jamais parce que on vient pas d'accueil et le 8 août c'est un événement où l'entrée est à 2000 francs donc il y aura des artistes qui sont présents il y aura des spectacles il y aura également des expositions donc toujours dans l'optique de mettre en avant le Made in Congo il y aura également des entrepreneurs qui vont proposer leurs produits des Congolais pas que du Congo des Congolais qui vont venir également de l'étranger donc on essaie vraiment de mettre en avant le Congolais mais pas que au Congo peut-être un peu d'infos par rapport au programme donc on va parler de plusieurs sujets qui concernent le soft power qu'on a évoqué tout à l'heure donc diplomatie cinéma tourisme etc et on aura des experts qui vont donner leur point de vue également pourquoi pas être force de proposition justement vu qu'il y aura également j'espère qu'ils vont répondre de manière positive à notre invitation des représentants de notre de notre pays donc voilà voilà d'accord d'accord je ne vous ai pas demandé à toutes les deux mais effectivement on a on a introduit en disant que ACC c'est donc Atelier Citoyen du Congo mais j'aimerais bien que vous puissiez peut-être me dire quelle est pour vous la définition d'être citoyen au Congo comment vous regardez la définition de la citoyenneté qui est quelque chose de très personnel j'aimerais avoir votre point de vue un petit peu là-dessus comment vous regardez la citoyenneté et cette appartenance au Congo pour moi la citoyenneté passe par la responsabilité donc on est citoyen d'un pays quand on se sent responsable de ce qui s'y passe moi quand j'entends qu'il y a des émeutes ou qu'il y a des vols ou des agressions j'ai mal parce que j'aime mon pays et je pense que c'est peut-être parce que je me sens justement citoyenne entre guillemets à titre personnel j'ai à côté des ACC j'ai un collectif entre elles où on organise par exemple des collègues de serviettes hygiéniques qu'on distribue à des jeunes collégiennes des dons de matelas pour on a eu à faire un don de matelas par exemple à l'hôpital Blanche-Gomez pour les maternités pour les enfants voilà ce sont des actions citoyennes parce que justement je me sens responsable de ce qui s'y passe mais quand je dis responsable c'est à mon échelle en fait vraiment et pour moi la citoyenneté passe par le mot responsabilité comme ça que je le définis en fait d'accord très bien pour ma part citoyenneté ça rime avec amour et patriotisme j'ai envie de faire une petite caricature pour moi mon pays c'est un peu comme si c'était mon enfant mon enfant je l'ai mis au monde et je la fais grandir avec amour et peu importe ses défauts peu importe comment elle est moi en tant que mère c'est à moi de faire en sorte que cet enfant là elle puisse grandir et évoluer et même si demain je ne suis plus là de laisser des traces et de laisser ce qu'il faut pour que cet enfant là grandisse correctement et c'est un peu comme ça que je vois le Congo aujourd'hui le Congo j'ai envie de dire je l'aime comme si je l'aimais une personne et par rapport à cet amour là peu importe les défauts peu importe ce qui va mal chez nous en tant que citoyenne je me dois d'essayer de faire quelque chose ne serait-ce que la moindre petite chose je ne sais pas moi aider une personne et sa famille à pouvoir se développer ou pourquoi pas un inconnu ça peut être une grande chose comme essayer de créer une activité bien que difficile ça peut être vraiment sur plusieurs domaines qu'on peut intervenir et même la plus petite chose j'ai envie de dire elle est importante aujourd'hui ne pas délaisser son pays vraiment effectivement effectivement et à ça je suis moi ça me fait plaisir d'entendre des personnes qui ont justement de la diaspora aussi qui ont ce message là parce que on a souvent tendance à se dire que bon les gens quittent le Congo parce qu'ils ne l'aiment plus parce que peut-être ils n'ont pas envie d'y retourner et je disais à juste titre à justement à un ami que la diaspora va avoir un rôle à jouer je pense très très important dans les 10, 15, 20 ans à venir peut-être en termes évidemment d'aide financière en termes de compétences en termes de réseau en termes aussi de propositions je pense qu'il y a un vrai travail à faire et je suis vraiment personnellement très content de savoir que il y a deux jeunes femmes qui sont en France et qui justement portent ce message le podcast de Mokonzi est disponible sur 5 plateformes de streaming vous pouvez également nous soutenir et faire de la publicité sur les épisodes du podcast de Mokonzi en allant simplement sur le site buymeacoffee.com slash Mokonzi vous pouvez choisir vos emplacements publicitaires et vous pouvez également faire des dons pour soutenir l'expansion du podcast on va arriver sur un petit peu la troisième partie de notre entretien alors c'est des questions plutôt on va dire un peu personnelles mais j'aimerais vous poser à toutes les deux quelles sont les trois choses que vous adorez au Congo trois choses la musique évidemment Noélie toujours 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 grande fan de Kiburkiri Kiburkiri je suis une rumba addict donc moi la vache congolaise j'ai de la peau oui surtout les vieilles chansons c'est les meilleures honnêtement la musique moi le climat aussi moi je me sens bien au Congo quand j'arrive voilà la chaleur dès que j'arrive à Mayamaya la chaleur là déjà ça me fait du bien et puis troisième chose c'est l'art culinaire la nourriture le 3 pièces si je peux manger congolais toute la semaine je mange tout la semaine mais 3 pièces le meilleur plat congolais pour moi et toi Kévin entre le manioc et la semoule moi je suis pas un fan de manioc je suis plutôt un fan d'ignam donc moi je suis plutôt l'ignam que je mange mais c'est vrai que moi c'est le poisson surtout c'est le poisson que j'aime beaucoup parce que il y a un poisson je sais plus comment on l'appelle mais c'est un poisson qui est énorme un poisson d'eau douce je vous enverrai la photo où mon père en avait acheté et on était à 5 ou 6 à le manger tellement c'était il y avait encore des restes donc moi c'est le poisson c'est les fruits surtout parce que quand vous êtes en Europe les fruits on vous donne des mangue enfin c'est des mangue elle a pas fini de grandir et on vous dit non non c'est prêt c'est pareil pour les ananas et d'ailleurs ça me fait penser que j'avais un voisin qui un jour me voit en train d'acheter un ananas à une maman dans la rue et elle voulait me vendre l'ananas à 3000 ou 3500 francs et il vient il saute sur moi et me dit ah non c'est trop cher tu peux pas acheter ça à ce prix là et moi dans ma tête j'étais en train de me dire mais en fait quand on vend en Europe un ananas qui coûte peut-être 5 euros bon c'est un petit ananas peut-être tout à bout gris qui n'a pas de sucre et qui n'a pas de goût et là j'avais un ananas mais qui était énorme énorme et je me suis dit mais est-ce qu'il lui il se rend compte de ce qu'il est en train de faire puis je me disais mais c'est même pas son argent pourquoi il est là en train de me il va peut-être me demander de l'ananas après donc bon mais voilà la nourriture ça c'est sûr et puis et puis je pense que la relation avec les personnes moi j'ai j'ai beaucoup d'amis sur le Congo j'ai jamais eu de difficulté le contact j'ai toujours trouvé le contact assez facile bon on a des personnes un peu difficiles un peu partout mais j'ai toujours trouvé le contact facile accueillant oui je pense que le congolet en tant que tel moi ça me va ça me va voilà congolet de nourriture et puis et puis oui le climat effectivement c'est un super climat on a quand même et puis on a de beaux paysages effectivement oui c'est on a mentionné bras à la verte effectivement parce que quand on arrive depuis depuis l'avion depuis les airs on se rend compte pendant la journée qu'effectivement il y a énormément de verdure et le bassin du Congo justement c'est un des un des poumons les plus importants de la planète avec celui de l'Amazonie donc effectivement j'ai vu dans vos propositions vous parliez du fond bleu qui est un fond qui avait été donc lancé par le président de la République en 2017 pour justement s'occuper de tout ce tout ce patrimoine environnemental au Congo et pas que au Congo dans toute enfin parce que le bassin du Congo c'est c'est le Cameroun jusqu'en Ouganda donc ça va très loin donc effectivement oui c'est un petit peu ça alors ma prochaine question je vais la reformuler parce que telle qu'elle est là en fait c'est parce que je ne vais pas le dire comme ça mais quelles seraient trois choses que vous aimeriez voir au Congo trois choses qui n'existent pas mais que vous aimeriez pouvoir avoir accès au Congo je commence alors un autre système de santé je pense que c'est quelque chose qui est compliqué moi je pensais quand je parle de système de santé je pense à quelque chose de tout bête c'est le suivi qu'il y a en fait par rapport même aux naissances en fait il y a des personnes qui reviennent voir le médecin au bout de deux trois mois on ne sait pas quelles injections ou quels sont les antécédents médicaux en fait il faudrait les carnets de santé pour les enfants mais aussi pour les adultes donc il y a tout un système qui est à revoir les transports en commun peut-être qu'il faudrait je ne sais pas avoir il faudrait peut-être que l'État s'y mette et qu'il y ait comment on dit je vais pourquoi pas pourquoi pas mais en tout cas je pense qu'il faut revoir les transports en commun et puis après un sujet un peu touchy il y a quelque chose qui me dérange c'est le regard que les hommes congolaises portent sur les femmes congolaises donc et ça c'est une histoire de mentalité c'est une histoire d'éducation c'est une histoire de beaucoup de choses mais un regard dans quel sens dans le sens où je trouve que le regard n'est pas bienveillant en fait l'homme congolais cantonne la femme congolaise a un certain rôle et ça se voit dans le gouvernement ça se voit dans beaucoup de choses il y a peu de femmes qui décident parce que la femme ne peut pas décider beaucoup d'hommes congolais le pensent comme ça sans même le penser ça se traduit dans les faits en fait dans comment est constituée la société congolaise alors qu'aujourd'hui on est 55% de femmes donc il y a plus de femmes que d'hommes mais lorsqu'il s'agit de décider ce sont les hommes uniquement qui décident je ne rentre pas dans un débat encore une fois féministe je ne veux pas déborder sur ça mais je veux juste dire qu'il faut porter aujourd'hui un regard la femme congolaise elle est forte elle est présente dans l'économie informelle elle est présente dans l'éducation parce qu'elle s'occupe des enfants elle est forte et ce serait bien justement que les hommes congolais aient ce regard bienveillant et que l'homme congolais accompagne plus la femme congolaise parce que c'est une force une société où tout le monde a son mot à dire c'est quelque chose d'important on a une Angela Merkel aujourd'hui qui part et qui va quitter son poste en Allemagne elle est applaudie il n'y a aucune tâche sur son CV j'ai envie de dire c'est une femme forte et pourtant l'Allemagne est un pays qui a une histoire qui a un passé que beaucoup connaissent mais voilà elle a su gérer les choses et il y a beaucoup de femmes comme ça et je pense qu'au Congo aussi il y en a donc donnez-nous un peu plus de place s'il vous plaît messieurs et sur ce point sur ce point juste pour ajouter c'est vrai que moi j'étais on a fait quelques épisodes sur le 8 mars il y a quelques mois de ça pour aussi un petit peu fustiger toute cette attitude autour du 8 mars donc je vous invite à aller écouter mais c'est c'était surprenant de voir que même pendant les élections on n'a pas eu une femme qui ait décidé de se présenter même en tant qu'indépendante et ça j'ai trouvé ça assez étrange puisque les plus grands partis politiques au Congo se targuent au moins de pouvoir dire qu'ils ont des structures qui représentent les femmes en interne donc c'est trouvé ça assez étrange et puis de manière générale oui c'est vrai qu'on ne les entend pas souvent prendre la parole il y a je pense un mélange avec l'idée d'autonomisation de la femme qui à mon sens appelle aussi à du féminisme et appelle à une forme d'indépendance mais qui n'est pas très clair et je pense que les gens ont du mal à se situer vis-à-vis de ça parce que je pense qu'un congolais ne comprend pas qu'une femme congolaise puisse peut-être se dire qu'elle va juste être indépendante je pense pas qu'il y a des femmes congolaises qui adhèrent aussi à l'idée qu'elles veulent être seules et indépendantes et je pense que c'est toute une réflexion sur la femme moderne qui a été excessivement émancipée et qui peut faire tellement plus de choses qu'elle ne pouvait le faire il y a peut-être 60 ans et qui se retrouve face à des options où bon finalement elle peut dire que si elle veut se marier plus tard elle peut le faire que si elle va avoir plusieurs relations sexuelles avec des partenaires elle peut le faire que si elle décide de ne plus être comment dirais-je enfin d'être homosexuelle elle peut le faire enfin il y a plein de tabous de stigmates qui ont plus ou moins disparu ou qui sont moins choquants que ça ne l'était il y a peut-être 50 ans mais ça ne rend pas forcément les choses enfin bon ça c'est le débat on peut faire une autre émission ça c'est le débat un peu sel-piment voilà c'est ça mais ça fera l'objet d'un autre podcast moi je viens volontiers en parler il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis moi je m'intéresse à ça on a fait justement un truc sur le 8 mars parce qu'on se posait un petit peu la question parce qu'il y a la responsabilité des hommes aussi je pense qu'il faut se le dire et savoir ce qu'un homme aussi apporte dans une relation et notamment dans le cadre du mariage aussi ce sont de vraies questions c'est pas normal aussi qu'on se retrouve avec des soeurs qui sont en train d'élever leurs enfants toutes seules qu'elles ont eu des aventures avec un ou deux personnes et qu'elles se retrouvent toutes seules avec leurs enfants moi je n'arrive pas à comprendre ce genre de choses donc il y a une responsabilité je pense dans chacun des cas mais c'est aussi tout ça qui fait qu'on a besoin aussi de construire à mon sens l'unité même que représente la famille c'est à dire le foyer en tant que tel parce que sinon on va se retrouver avec des gens qui sont perdus avec des gens qui vont à droite à gauche on a besoin d'avoir un cadre familial je pense assez serein Luzi tu as peut-être des choses que tu aimerais voir au Congo qui n'existent peut-être pas j'ai envie de dire ça serait pas mal d'avoir beaucoup plus d'activités pour occuper les jeunes tout à l'heure on parlait de l'effet des bébés noirs si on crée je ne sais pas des patinoires plus de bowling plus de centres de discussion ou autre ça serait pas mal moi j'aimerais bien aussi bon après ça c'est moi mais je ne sais pas si ça se fera dans les années à venir ou peut-être dans les mois à venir qui sait créer plus de villes attractives au Congo pour essayer de désenclaver Brazzaville les pointes noires et ce qui permettrait de créer plus d'entreprises de créer des entreprises davantage d'entreprises ce qui permettrait d'agroître de diminuer pardon excusez-moi le chômage enfin essayer de créer des nouvelles villes en fait ça serait pas mal c'est un de mes rêves bien que aujourd'hui moi toute seule lui-même ça reste difficile de l'accomplir mais ouais j'aimerais bien voir ça au Congo d'accord d'accord non ça c'est ça c'est un point tout à fait juste et justement en préparation à la prochaine prochaine saison du podcast de Mokondi je pense justement au développement local qui à mon avis est quelque chose qu'on ne regarde peut-être pas assez parce que chaque département congolais a des spécificités a aussi un climat particulier et dans le cadre justement du soft power on a des capacités que ce soit dans l'Ikwala que ce soit dans le Niari que ce soit dans le Kuilu ou bien même dans la Buenza on a des éléments qui sont propres à ces départements qu'il faut mettre en valeur moi dans ma définition du patrimoine culturel je mets justement les langues aussi et donc ça a tout son sens quand on parle de ça on a parlé des édifices coloniaux je crois dans le manifeste mais pareil on a des colons français qui sont partis s'installer dans différentes localités et qui ont laissé des traces dans les plateaux on sait aussi dans la Buenza etc donc je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le développement local donc je vous lance l'idée n'est-ce pas comme ça peut-être que pour les ACC vous pourrez peut-être développer là-dessus alors est-ce que vous avez un livre chacune que vous aimeriez peut-être recommander ou un livre qui vous a plu ou que vous êtes en train de lire et qui devrait nous intéresser alors on va commencer un livre d'Emilienne Raoul qui est une ancienne au Congo voilà et en fait le titre c'est l'oeuvre des missionnaires catholiques dans l'éducation au Congo et donc elle revient en fait d'une période de ses fins 19e siècle 1880 quelque chose comme ça jusqu'à 1965 donc on a quand même moi j'ai pris le livre pourquoi parce qu'il s'agit d'Emilienne Raoul c'est une femme c'est une congolaise elle a fait de la politique et puis elle revient sur une partie de l'histoire que moi je ne connaissais pas du tout en tout cas le rôle que les missionnaires catholiques ont joué dans l'éducation je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a des conséquences forcément sur la vie actuelle aujourd'hui et encore une fois l'importance de l'éducation dans une société parce qu'on forme des futurs cadres des futurs décideurs et autres donc voilà je viens de commencer ce livre là et j'ai hâte d'en faire un retour donc mais voilà je le conseille parce que parce que ça rejoint aussi notre idée de soft power il y a des personnes qui écrivent qui parlent de notre histoire de notre culture et je pense que ce livre en fait partie donc je le recommande effectivement Louisie moi j'aimerais bien recommander le livre de Gilbert Goma il nous parle un peu de l'histoire de la sapologie comment ça a été créé qu'est-ce qu'il en est par rapport à la sapologie aujourd'hui il trouvait ça sympa de sa part parce qu'aujourd'hui on peut avoir plutôt un regard négatif dessus alors qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se créer par rapport à ça tout à l'heure on parlait d'entrepreneuriat on peut développer tout ce qui concerne le vestimentaire on peut vraiment essayer de travailler là-dessus et vraiment faire de la sapologie quelque chose qui pourrait nous représenter de manière positive et dans son livre il nous explique un peu d'où ça vient ce qu'il en est etc moi je recommanderais ce livre d'accord très bien et oui effectivement quand on parle de culture on a besoin de parler de notre tenue vestimentaire de ce que nous portons effectivement puisque ça aussi c'est aussi un constat qu'on fait au Congo on porte du pagne qui vient d'Afrique de l'Ouest et qui est lui-même fabriqué en Europe et c'est un petit peu toute la et on se dit être africain en en portant mais c'est un peu tout le discours qui est un peu déroutant quand on regarde un petit peu le cheminement de ce wax de ce wax hollandais justement et il y a des pays qui justement ont leur développé leur propre couture leur propre style l'Ethiopie voilà il y a l'Ethiopie il y a aussi le Ghana il y a la Tunisie aussi qui a son propre pagne aussi ils utilisent une pagne pour leur mariage notamment l'Afrique du Sud aussi c'est aussi très connu donc oui c'est très c'est très vaste le patrimoine culture architecture aussi je ne sais pas si on a mentionné l'architecture je le mentionne aussi gastronomie on a parlé de la nourriture aussi donc oui il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses et c'est ce qui fait le Congo un pays riche encore sous-exploité encore sous-exporté et on espère bien qu'avec les ACC on va pouvoir avoir une discussion beaucoup plus décomplexée beaucoup plus ouverte beaucoup plus beaucoup plus franche aussi parce que je pense que c'est une manière aussi de mettre quelques sujets sur la table donc pour ceux qui souhaiteraient prendre contact avec les différentes personnes qui s'occupent de ce think tank et qui voudraient peut-être apporter des idées c'est l'occasion vous allez le 7 août 7 ou 8 août donc au Soft Power l'événement Soft Power de l'ACC et qui vont se tenir donc au Radisson Blue et au centre culturel Zola on va republier aussi ces éléments-là sur la page de Mokonzi sur la page du podcast pour que chacun puisse les retrouver voilà merci à toutes les deux merci à toi mais de rien ce fut un plaisir plaisir de partager merci beaucoup merci c'est qu'il conclut donc notre épisode sur le Soft Power avec les ateliers citoyens du Congo en tout cas ça a été un véritable plaisir d'échanger avec Noélie et Louisie qui sont respectivement chargés de la communication et chargés de projets au sein de l'association les ateliers citoyens du Congo je rappelle que ils organisent le 7 et 8 août 2021 au Radisson Blue et au centre culturel Zola à Brazzaville les Soft Power Days qui vont être l'occasion justement de rentrer un peu plus en détail sur la discussion que nous avons eue mais de définir et de parler un petit peu plus du Soft Power de consentiser ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps d'écouter ce podcast en tout cas partager cet épisode avec les uns et les autres je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été très intéressants moi je retiens beaucoup les éléments sur la citoyenneté sur le patrimoine culturel très important et j'ajouterai aussi que ce message ne s'adresse pas uniquement aux entrepreneurs mais il s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont impliquées dans la gestion de l'état et qui vont dans leur fonction représenter le Congo d'une manière ou d'une autre je crois que c'est très important on fait référence ici au président de la république au premier ministre aux ministres on fait également référence à tous les parlementaires et aux ambassadeurs évidemment parce que dans leurs missions et dans leurs attributions ils sont amenés à voyager à peut-être rencontrer d'autres personnes à représenter le Congo donc la meilleure façon de représenter le Congo c'est aussi à travers notre culture à travers notre patrimoine culturel on pense également aux scientifiques aux inventeurs aux ingénieurs qui travaillent au Congo et qui sont aussi une base sur laquelle le Congo peut s'appuyer et utiliser cette force pour sa diplomatie voilà j'espère que vous avez appris plein de choses en tout cas ça a été un réel plaisir pour moi et je vous souhaite à la prochaine Mbwe Sous-titrage Société Radio-Canada